... Oui, parce que là c'est la seconde mi-temps d'hérité, soit Veclub passe, soit l'équipe de Young revient dans le match. Et au vu de la configuration, Veclub a tout intérêt à élever le niveau pour chercher à soire sa suprématie pour se qualifier, il faut penser au tour prochain, je crois que c'est une seconde mi-temps qu'il doit nous suivre avec beaucoup d'intérêt pour voir comment ça pourra, donc nous donner les deux normes à finir. Apparemment, pas de remplacement du côté des Veclub, pas de remplacement du côté des Young Buffaloes fonce. Il n'y a pas eu de changement, je crois que les entraîneurs vont observer les 15 premières minutes pour voir s'il faut modifier les dispositifs, il faut modifier les pions sur ce terrain, ça démarre ça. Voilà, un catcheur arbitral gabonais, il faut le rappeler aussi que le commissaire au match, c'est vrai, n'est pas venu, coach Guillaume Ilunga, le commissaire au match, il est frappé, il a été testé positif, c'est comme ça qu'il n'a pas effectué le déplacement, coach Guillaume. C'est une pandémie, nous devons en prendre soin, nous devons prendre conscience, de nous protéger, de ne pas faire confiance à la personne que vous voyez, avec beaucoup de mouvements que connaissent les Africains aujourd'hui. Je crois que même en République démocratique du Congo, particulièrement Kinshasa, nous devons vraiment prendre cette pandémie, les mesures barrières, se protéger pour être à l'abri, pour ne pas tomber dans ce fléau-là de Covid-19. Ils sont très, très, très nombreux, comme on peut le dire, très nombreux à regarder la télévision nationale, vous les aimables téléspectateurs, aimables téléspectatrices de partout où vous regardez la télévision nationale, la RTNC en ce moment, nous vous disons tout simplement merci. Nous nous retrouvons ici au stade de Marti, alors que les deux assistants, Marlès, Boris Marlès et Gauthier, sont en train de vérifier les filets, pour la seconde partie de ce match entre V-Club Hatcho. Pierre-Gisselin Hatcho est là, le directeur de ce jeu. Ce match, comptant pour les 16e des finales retours de la Ligue de Champions, et en cas de victoire, maintenant, l'équipe qui gagne, elle va tout simplement se qualifier pour la phase de groupe. Et c'est reparti pour la seconde mi-temps, on met en marche nos chronos, pour que l'on soit en harmonie avec celui de l'arbitre, pour que l'on suive ensemble cette seconde période, qui, nous l'espérons, va aussi le prix en l'année. Alors là, on va repartir avec Wadile Sifiso, Masséko, plutôt pour la tête d'Issidi Yacoub. Il va relancer à Fisto Maële, mais c'est plutôt, c'est plutôt Sandile Gamidze, qui a redonné le ballon à l'un de ses coéquipiers, alors que le capitaine, Juma Shabaniaba, il travaille des titans comme sur le milieu des terrains. Et cette fois-là pour Lillepo, Lillepo sous le flanc gauche, dans le camp de Young Bifalos, Lillepo, il va s'enfoncer dans le grand rectangle, qui est là pour le servir aux personnes de 20 clubs. Et ça sera le tout premier corps. Je crois qu'elle appelle au premier poteau de Lillepo, et plutôt de Fisto Maële, il est venu très en retard. Et au second poteau, Riqui Toulengue n'a pas su aussi piquer au point de pénalité pour essayer d'épauler l'avant. Il faut bien négocier dès l'entente de cette seconde période. Avec Riqui Toulengue, finalement, c'est lui qui tient tous ses corners de déclin. Oui, c'est les tireurs attitrés, et c'est lui qui tire toutes les balles arrêtées, les couffrons, les corners. Il est bien outillé pour faire cet exercice. Il est bon, en général. On repart plutôt avec Tembiko Simicota. Tembiko Simicota va rejoindre. Pour qui ? Il n'aura pas plutôt le ballon. Il est venu le récupérer. Lui, c'est Riqui Toulengue. Riqui Toulengue pour Merveikikassa. Merveikikassa, pour Sidi. Cette fois-là, il va essayer de s'enfoncer une fois de plus. Un bel appel pour Lille-Épau. Sidi Akoub. Mbouga. Vivien. Ousmane. Vivien Assier. Kona. L'ivoirien. Juma. On essaie de repartir sous la même configuration. On joue pratiquement dans le camp de Swazi. Les Swatini avec Sidi Akoub qui soulève les personnes au niveau de l'attaque de V-Club. Coach Guillaume, est-ce qu'on va revivre ou on n'est pas en train de revivre la faiblesse de cette attaque de V-Club qui, à un certain moment, pêche par ce manque d'appel, par ce manque d'anticipation, par ce manque de dynamique. Pas assez d'appui, pas assez de mouvement. Donc, on ne sent pas cette fluidité. La coordination au niveau des courses et au niveau des appels, je crois qu'ils sont trop statiques. Parce que, comme je l'ai dit, ils sont trop lourds au niveau de l'entre-jeu. Et la raison pour laquelle je crois qu'on est en train de faire échauffer, un joueur comme Jérémy Mbéré. Et pour qu'on puisse changer la configuration, aussi, il y a Riqui Toulengue, quelqu'un, un joueur qui peut être libre dans son jeu pour arriver à être le pourvoyeur de toutes les passes. Là, ça va lui donner notre configuration. Ça va permettre, avec l'Ordelé, aussi, son niveau de jeu. Je crois que l'entraîneur Floreil Bémié a compris tout cela. Et c'est la preuve même qu'il a envoyé les joueurs à l'échauffement, notamment Jérémy Mbéré, qui est un très excellent milieu du terrain, qui est payé d'ici des bons ballons. Il y a encore Soze, Zemamba, qui aussi est un très bon joueur. Jérémy Mbéré, qui s'échauffe avec Jérémy Mbéré. Ils sont à D. Il y a deux Jérémy qui s'échauffent. Au match allé, déjà, les deux Jérémy aussi avaient joué. Certainement, les coachs étaient en train de voir ce que l'équipe était en train de donner depuis la réponse de cette seconde période. Stade de martyr à Kinshasa, République démocratique du Congo, pour ce match entre Zeclub. Match comptant pour les 16e des finales, retour. On va essayer de repartir cette fois-là. Peut-être pour faire la différence, mais un tir à Modin qui ne passe pas du tout. Il est pour, il est pour. Il soulève. Un peu plus haut, coach Guillaume. C'est vrai que Ricky a essayé de sauter, mais il n'a pas piqué le ballon. Là, c'est le soleil qui l'a empêché pour avoir une bonne vision, mais c'était une bonne passe de la part de Lillepo. Une passe millimétrée, bien piquée. Il y a des coups pour le mot de rabattre la tête qu'il a empêché. Mais c'est au moins une bonne phase offensive. Le jeu dans ce temps, il laisse venir avec le ballon qui casse à merveille. Elle merveille ce jeu, mais ça ne donne pas encore ce qu'on en attend. Merveille qui casse à encore une fois de plus. On va essayer de repartir ! Ah non, mais ce n'était pas du tout qu'il y a une chance. Je crois qu'il voulait jouer à Lucelle. Il a essayé de plus vêter, mais à certains moments, il faut voir ses coéquipiers. Le football, c'est un sport collectif. Oui, c'est vrai, à un moment, il faut rechercher aussi des individualités. Mais là, il avait des opportunités, plutôt des options, tout autour de lui. Mais il a essayé. C'est aussi l'avançant. On peut comprendre les réflexes d'un avançant pour toujours tenter de mettre un but. Surtout qu'il a marqué le premier but de cette rencontre. Cette fois-là, une fois de plus, approfondément réparti. Dans la touche-faire, il a tout pour le faire sortier. Mais ce n'est pas encore fini. Je me dis qu'il ne peut encore y en avoir d'autres buts. Riqui Toulingue pour son capitaine. L'Hervé Kikassan. Juma Shabani. Pour ce centre. Pour qui ? L'Ilepo. Non, plutôt la défense qui s'interpose, coach Guillaume Ilunga. C'est un joueur qui est tranchant. Donc, il rappelle la pointe de vitesse de Kaloui Tugadiogo, de Jeff Tutouana. Un garçon qui peut fixer à lui-même trois, quatre défenseurs. Une pointe de vitesse qui, aujourd'hui, est en train de mettre en évidence. Mais il faut qu'il arrive à travailler la finition. Soit de dernière passe, soit de la conclusion. Parce qu'il sera très complet. Et là, il a fallu toute cette ingénuosité pour ne pas provoquer un pénalty. Alors qu'eux continuent à se chauffer. Pour espérer redonner un peu de tonus à cette équipe de V-Club. Massassi Amidé. Alors qu'on suit ce corner. Le boxe. Le ballon. Simon Omosola. Non. Amidé Massassi, un joueur qui a vraiment contribué aux deux sacs de MK étanchéité. Avant qu'il puisse aller, donc, donner son talent à l'écritier. Au sein de JS Lumpay et de Lopopo. Et aujourd'hui revenu. Donc, repris par Florent Ibegge. Parce que c'est un joueur très expérimenté. Qui a vraiment invécu. Aujourd'hui, il est en train de jouer dans la polyvalence. Parce qu'il est latéral gauche de métier. Latéral gauche. De métier. Converti. Parce que c'est pratiquement le même rôle. Il peut jouer aussi milieu défensif gauche. Comme Ibegge, milieu défensif gauche. Il est aussi demi-gauche. Donc, c'est la polyvalence au sein de l'épreuve. C'est le talent. Massassi, on l'a dit. Latéral gauche. Il dépend de nos milliers du terrain. Il a toujours ce réflexe-là. D'essayer de se plier. C'est latéral qui montre Jumao Ibegge. Ou encore l'axe central. Quand il est préalité. Techniquement, il est aussi bon dans cette rencontre. Depuis un certain moment. Et Florian Ibegge essaye de mettre toute sa confiance à Amélie Massassi. Parce qu'au début de la saison, c'était plutôt Wango. Tantôt Mbabu qui jouait tantôt milieu défensif. Tantôt défenseur central. D'ailleurs, au match allé, c'était Wango qui était dans l'axe défensif à côté des Ouattara. Et ce qui fait encore plus la vitalité de cette équipe de V-Club. Ou finalement, vous ne pouvez pas, sur 2-3 matchs, 4-5 matchs, dire comme ça, voilà le 11-type qui va monter. Mais sinon, si on sait que sur le gardien de but, peut-être qu'au niveau des deux latéraux. Et même pas totalement au niveau des latéraux. Peut-être sur le couloir droit, on sait que Juma Shabani est peut-être jusque-là inamovible. Mais pour tout le reste, il ne faut pas s'attendre à une équipe figée. C'est plutôt, on peut le dire comme ça, une équipe qui présente un premier visage, un deuxième visage. Tout le monde, tout le monde est en train de jouer. Et tout le monde est en train d'être bousculé. Alors qu'on va assister à ce premier remplacement. Ce premier remplacement, ce premier remplacement, c'est Filao Issiko, Promis et Glamini. C'est d'ailleurs le premier biter au match allé qui va prendre la place du numéro 13, qui est Gumsani, Kasbet et Mnoudi. Donc c'est ce changement qui est l'entraîné, la Choisse-Ulande nous va proposer. C'est vrai que ce coffre a été contré. Le ballon est allé en corner pour Yann de Buffalo. Il a essayé de suivre une fois de plus. Il boxe bien tous ces ballons-là. Et Bunga, il va bénéficier de ce coffre. C'est vrai qu'ils étaient à deux. Il a essayé de gagner ce duel à lui tout seul. Il va bénéficier d'un coffre. Et ce sera exécuté par le gardien Simon Omosola. Alors qu'il nous rappelle bien un autre, Soniné. Il est vrai qu'il n'est pas le seul. Il y a Lambou qui est là. Le Cameroun qui va accueillir ce chan et cette canne. Il vient. Il demande à son gardien de dégager tout simplement. Ça nous rappelle un peu la bourde d'hier de Moukou Barrel. Il y a eu plus de peur que du mal. Et puis finalement, le direct-leur Moutema Pembe l'a emporté. Il s'est qualifié ainsi pour son match de cadrage. L'unique équipe restée en compétition en Coupe de la Confédération. Alors qu'il m'a aidé, ceci, pour Ibunga. Ibunga, un latéral offensif dans le grand rectangle. Ah, personne, non, mais c'est vrai. C'était une belle partie. Un festival des dribbles de ce latéral gauche de la Sveigle. Coach Guillaume, ça vous a rappelé beaucoup de choses ? Oui, je connais que c'est un garçon avec qui nous avons remporté des Coupes. Le chan 2009. Moi, j'ai eu à remporter deux Coupes du Congo à Congo-Brasaville avec lui. Au sein de l'éopard de Dolizy. C'est un garçon très, très, très complet, très atlétique. Offensivement, il a beaucoup d'arguments. N'oubliez pas que c'est un ancien demi-gauche, donc reconverti en latéral gauche. Il a toujours les mêmes réflexes. Je crois que c'est comme ça que Flo n'a pas hésité de le récupérer dans l'équipe pour arriver à ramener le jeune pour avoir ce mental, jouer le haut niveau. Pour compléter, c'est les 4e des RdNAS Veclèves lors de la saison 2014. Veclèves avait atteint la finale de cette compétition et perdu grâce à la règle du bimarque à l'extérieur. Pascal, il débit par toi Kinshasa et un bimarque à Asseti. Il est faux, autrement France. On peut bien dire que les joueurs peuvent bien prendre de l'âge. Aujourd'hui, on a vu Trésor Mputou dans cette équipe de Mazembe. Donc, Sidi qui perd le ballon, alors qu'on va suivre cette attaque de Young Bifalos sur le flanc gauche. Et la défense qui s'interpose. La défense qui s'interpose. Un arrière à la régulière. Et là, on va repartir avec le capitaine Riqui Toulengue. Riqui Toulengue, c'est vrai qu'il y a déjà un bon appel, mais il n'a pas d'appui. Non ! C'est vrai que Merveille Kikassa est à l'appel, mais pour rien du tout, il faut se mettre sous la dent et espérons pouvoir l'effiler de Gwebu, le gardien de Soisy. Tremblay, mais rien du tout de ce côté-là, coach Guillaume. Oui, c'était une balle difficile, un centre difficile à recadrer, de la part de Toulengue, mais il a essayé. Malheureusement, ça n'a pas tenu, mais du point de vue de la configuration, il ne pouvait plus que chercher l'appui, garder le ballon, mais bon, pourvu que Veclop récupère ce ballon, il doit vous tenir compte qu'il n'a plus les mêmes jambes qu'il avait il y a 3-4 ans. Il faut qu'on arrive à jouer beaucoup plus tard, c'est qu'il cherchait beaucoup plus sa technicité, sa qualité des passes et de centre, ce qu'il doit vous mettre en évidence, plutôt que de chercher beaucoup plus des passes en profondeur. Le soir à 9, Dijin, ça combine très bien l'Ilepo, l'Ilepo, là sur sa gauche, un appui. Oui, l'Ilepo, ah non ! Hacho, Hacho, demande à ce que le jeu se poursuive. Riqui Toulengue, qui est derrière Bongani. Bongani, de la tête, c'est plutôt Ousmane. C'est plutôt à Veclop de pouvoir jouer de la mini, de la mini. C'est peut-être un remplacement à la médiane de Veclop France, pour essayer de relancer ce jeu, alors que lui, il s'est tord de douleur. Est-ce que c'est qu'il est là ? C'est l'Ilepo. L'Ilepo. Qui a été fauché. Il est resté, il est resté étalé au sol. Et c'est donc qu'on retient que Veclop de jouent avec Royal Leopard. Exactement, il y a beaucoup de clubs de Swassidy qu'on connaît, notamment avec Mamba, Mbabani et Swalovs. Et Royal Leopard, pour Veclop, c'était déjà en 2015. Avec cette défaite à Mbabani, 1-0 et une large victoire ici à Kinshasa, 4-10 à 1. En 2017, Veclop a rencontré encore Jean-Flora Ibegné. Et en 2017, toujours avec Jean-Flora Ibegné, en Ligue des Champions, c'était au périminaire. Veclop, cette fois-ci, avait battu les Royal Leopard à Mbabani, 1-0. Et il avait aussi emporté au Matireto, 3-1, avec notamment le débit de Firmin Mbélé et Français-Sœur. Et le parten de Veclop, c'est le deuxième match africain de maître Bestine Kozadi, coach Guillaume. C'est le deuxième match. En tant que président. Il ne faut pas que les gens oublient qu'elle était dans le comité de Général d'Armée, Gabriel Tamis, comme étant juridique. Il a toujours été au stade, il a toujours été aux côtés d'une journaliste de la RTLC. Tout le temps à deux. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est une novice dans ce domaine. Il est le deuxième match en tant que présidente de coordination de Veclop, mais il a toujours l'habitude de gérer Veclop sous le commandement de la direction de ses aînés qui sont devenus ses conseillers principaux. Voilà, le Général Gabriel Koumba Amissi. Le Général d'Armée. Le Général d'Armée. Le Général d'Armée, Gabriel Amissi Koumba, qui a permis à Veclop de pouvoir jouer sa première finale après 81. Deux finales de suite sous le règne de Gabriel. Après 2014, il y a eu la deuxième finale en Coupe de la Confédération cette fois-là, en 2018, alors que la première était en 2014. C'est vrai qu'il est parti après 13 ans de prestation, on peut le dire comme ça, dans un rachet, un trophée africain. Mais sortir Veclop du Bourdieu, du trou profond noir où il se retrouvait, il se salue parmi les grands clubs d'Afrique, je crois que le profond d'Irshia Poba, à ses grands mécènes, à ses grands dirigeants, qui est un amoureux du football, parce qu'il a encravé tous les vœux clubs, les répétudes de Meklop du Koumba, par Mboujimaï, donc Kindou, Lubumbashi, Goma, Kisangani, je crois que ça c'est un grand Veclop, c'est un grand dirigeant. Là, un remplacement, Sidi Yacoub qui va céder sa place à Ouangoumbabou, je crois que le remplacement c'est poste pour poste, pour l'entraîneur, l'aspect club. On a déjà vu Sidi Yacoub qui n'avait pas du souffle, il courait moins, et Ouangoub va essayer de dynamiser cette ligne médiane des vœux clubs. C'est ce que j'ai dit, ils ont vite compris qu'il était très défensif, il fallait même mettre le rythme, mais là on va sentir que ce sont les deux techniciens qui sont sur le terrain, il y a Riqui Toulingui qui va prendre maintenant l'entrejeu. Merveille qui casse ça, mais il ne passe pas, il n'était bien positionné, donc là, cette fois-là, on va peut-être voir le second but, Jouma Chabani qui va tirer, il a voulu essayer de frapper en force, mais je crois qu'il y avait au moins trois joueurs de V-Club, pour pouvoir récupérer un centre de Jouma Chabani. Centre piqué, la spéciale pour tout trésor. Les défenseurs ne peuvent même pas suivre, ça c'est la spéciale pour tout trésor, le trésor national, très intelligent dans de telles zones, il y a la spéciale pour tout trésor, et Patoukabangou, rappelez-vous, le deuxième but, à la Coupe du Monde de Club. C'est la spéciale pour tout Kabangou, donc de ne pas le piquer, dans cette zone, dans de telles zones, dans de telles circonstances. Alors là, on va se repartir une fois de plus, ils vont essayer, par tous les moyens, de pouvoir alourdir, Merveille Kikassa, et essayer d'alourdir la marque, avec espoir de ne pas non plus en prendre, parce qu'ils en sont capables, c'est choisi, des Angues Buffaloes, alors que Ebunga, il va essayer de repartir, il soulève, pour son capitaine, le soleil qui s'en mêle aussi, ah non, sur les talons, sur les talons de l'adversaire, et l'adversaire, il est en jeu de Marron, il essaie de repartir cette fois-là, il laisse couler, pour son gardien de but, Simon Omosola, Simon Omosola, il est bon de part, il y a des bons engagements, qui peuvent traverser, et de passer dans le pays, ça c'est vraiment une bonne relance, il a des relances à la Tony Silva, le gardien s'est réglé, et je ne sais pas, c'est pas pour rien, qui était dans la liste des joueurs, qui ont joué, la troisième et quatrième journée, aux éliminatoires, de la Coupe d'Afrique, bien sûr, avec l'équipe nationale du Cameroun. Jean-Florent Ibingé, est très respectueux envers tous ses adversaires, tous ses collègues entraîneurs, quelle que soit l'équipe, très respectueux. C'est un professionnel, qui est passé par des grandes écoles, donc quelqu'un qui est passé par Clairefontaine, à l'école de M. Jacquet, mais que c'est un rigoureux, donc pour lui, c'est d'abord la considération, et puis le métier, l'humilité. Ça va être le premier carton, on va voir, J.M. Kiyadi, à qui il a été collé. Pour cette faute, sur Ricky Toulengue, est-ce un dodat ? Non, c'est plutôt Sifizo Maseko. Sifizo Maseko. Je peux vous dire que Florent I. Benguet, les gens ne le savent pas, même quand il était en train de présenter ses thèses de diplôme. Celui qui l'a fait connaître en République de Moïté Goumoura, c'est le professeur Fan I. Mouchit, le défunt secrétaire général, qui nous l'avait présenté avec le professeur Malé Makanzou, qu'on avait accueilli pendant ses derniers stages professionnels. Il est venu faire son stage professionnel à Kinshasa, encadré par les entraîneurs, les spécialistes. Je crois qu'aujourd'hui, il est en train de faire beaucoup de ses preuves, donc ça prouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualité, beaucoup d'humilité. Il connaît ce qu'il fait. Et si la fédération aujourd'hui, la nation a refait encore confiance en lui parce qu'il a beaucoup de talent, il a encore beaucoup approuvé sur le plan continental et pour la République démocratique du Congo. Et là, on va peut-être assister à un autre remplacement, peut-être. Ça veut dire qu'on est en train de suivre la lojette de V-Club alors que la partie a repris. Parce que là, on sent qu'il y a l'apport de Jérémy Moumbéry au vu du rythme, dans l'animation, dans l'entrejeu. Donc, le club a maintenant intérêt à élever les niveaux parce qu'ils sentent que l'équipe est en train de revenir. Pourquoi pas ne pas leur donner beaucoup d'espoir tant qu'il n'y a pas un deuxième but. faute de Bongani, Maceboula. Un coup franc rapidement joué pour Lillepo. Il va perdre le contrôle de ce ballon. Il le récupère. Nerveille qui casse ça. Ah non, il était un peu discret. Et eux vont essayer de repartir à l'abordage maintenant cette équipe de Young Bifalos. C'est vrai qu'il a pris des coups ses défenses. Il a couru un peu plus vite pour le centre. Mais c'est à côté. Il s'est essoufflé après cette longue course. Maceko, je pense, qui est le latéral gauche qui a plongé derrière la défense de la Sv Club. Malheureusement, son centre n'est pas arrivé à l'adversaire. C'est sorti. Cette équipe de Young Bifalos, il faut le dire, au tour préliminaire parce que l'équipe a débuté au tour préliminaire. L'avait ligné l'équipe des messagers d'Ngozi, du Burundi. Au match allé, c'était 0-0 à Mbabané. Et au retour, ils sont allés imposer un nul d'un bille partout. Grâce à la règle des débits marqués à l'extérieur, cette équipe s'est qualifiée pour jouer l'Asv Club en ses derniers tours avant la face des groupes. Veclèbe a tout intérêt à se qualifier. On l'a dit déjà au début ici parce que l'année passée déjà, Veclèbe s'était arrêté. S'était arrêté en face des groupes. Il y avait Radja, notamment, Espérance de Tunis et la GSK. Et Veclèbe avait fini troisième avec quatre petits points dans son groupe. Cette année, l'objectif, l'entraîneur Jean-Florent Ibegnel a souligné, il faut déjà d'abord arriver en face des groupes et voir la suite comment ça sera. On aura des changements du côté Veclèbe. Je vois déjà les deux Jérémy d'ailleurs. Jérémy Moumbéré et Jérémy Mouilly-Kalema qui vont faire la parution sur l'OMG. Certainement, prendre la place d'Epicasa qui a aussi beaucoup donné dans cette rencontre. Et pourquoi pas Mouilly, et plutôt les latérales, les milés défensifs Amélie Massassi ou encore l'Ilepo qui vont s'y fatiguer dans ces deuxièmes moitiés de la deuxième période. Alors, on va suivre ce qu'on fera avec l'Ilepo. calmement, calmement, Gwebou, Gwebou qui capte net ce tir de l'Ilepo. Oui, oui, je sais, je sais. L'Ilepo-Makadu qui va avoir remplacement dans le camp de Veclèbe. Plutôt d'abord dans le camp de Chaussée Ndoda. Pas Ndoda comme chez Sangaba Linde, mais c'est Ndoda. Ndoda qui remplace Masseko. Non, c'est Doda qui est remplacé. Doda qui est remplacé par Ndoda qui va être remplacé par son coéquipier. question de côté Veclèbe, l'entraîneur a choisi Kikassa, comme je l'ai dit, mais avec Riqui Toulengue. Donc, il veut garder le dépôt et ils vont jouer certainement les deux en pointe. Oui, il a peut-être des petits soucis de pépé physique et l'entraîneur a dit que c'est bon de les remplacer. Riqui Toulengue a été remplacé parce qu'il est suivi par le staff pédical de la Croix-Rouge. On voit que c'est peut-être des petits bobos pour préserver parce que le championnat est encore de l'entraînement de Veclèbe et encore grandement besoin de lui. Espérons que les entrées de Jérémy Moumbéré et Jérémy Mbouï Kalenga vont essayer de donner du tonus à cette équipe de Veclèbe qui, en ce cas de fion là, va atteindre son premier objectif tel que le disait son entraîneur Jean-Florent Ibenguet qui a plus misé d'abord sur l'entrée en phase de groupe. Une fois en phase de groupe, le reste viendra au fur et à mesure que l'équipe progressera. C'est vrai que tout le monde n'est pas d'accord avec lui, mais celui qui a son équipe pour le centre va nord. Pas du tout. C'est vrai, il a son équipe, coach Guillaume, il connaît bien tous ces poulains. Il s'est dit je préfère d'abord le premier objectif qu'il soit atteint, atteindre la phase de groupe. L'appétit viendra en mangent. Parce que au fur et à mesure qu'ils avancent, ils ont mis au moins dans les coulisses. Le club n'a pas droit à l'heure après avoir joué la phase finale de groupe d'Afrique. Leur objectif c'est le titre, mais ils sont humbles. Connaissant Florent, il ne veut pas se prononcer, mais il est en train de prendre la compétition comme elle dit. Est-ce que ce n'est pas le fait surtout d'avoir perdu un certain nombre de joueurs alors qu'on va suivre ses centres peut-être en prononcer ce début ? Non, il était déséquilibré. Il était déséquilibré l'Ilepo. Mais il garde encore le contrôle du ballon. Cette fois-là, essayons... Non, pas du tout. Je ne veux pas Jérémy Mbouilly plutôt qu'Alema. Il s'est mélangé les jambes au moment d'essayer de percuter cette charnière offensive de Yang Boupalos. Et dès qu'elle mettait on tour de la voie en laissant déjà 109 millilitérés avec notamment Jérémy Mbouilly et Wango qui sont entrés des manières des ballons et de l'autre côté du couloir gauche il y a Jérémy Mbouilly qui va donner cette seconde vitesse. C'est un moment qui manque à l'ESV Club pour faire les frais. Oui, bientôt une, deux minutes. V Club qui essaie de pousser sur l'accélérateur mais ça n'arrive pas qu'on ne trouve pas encore le chemin de but. Et plutôt, plutôt, c'est à l'image de ce que nous vivons d'ailleurs au niveau du championnat national. qui ne marque pas beaucoup de buts dans ce premier parti du championnat national alors qu'il est un peu lourd. Il est un peu lourd ce joueur de Young Buffalo. Il a fallu cette mise en corner du ballon au Parimunga pour que finalement V Club se sauve. Comme vous l'avez dit, c'est passé ma V Club. Même V Club des rings, tout le monde ne marque pas assez de buts. On a vu des rings, Mazembe, d'ailleurs, qui s'est qualifié après une seconde victoire face à Bungo, du 2-1 à l'ouboumachi. À l'allée, déjà, c'était 2-1 à l'allée. Donc, vous voyez que c'est des victoires très très courtes. V Club à l'allée, c'était partout. Aujourd'hui, c'est 1-0. Des rings à l'allée, c'était 1-0. Il y avait le tour 2-1. Donc, des clubs qui n'arrivent pas beaucoup marqués. Mais nous avons quand même eu la chance, l'opportunité, plutôt la chance de démarrer tout notre championnat. Sinon, ça serait très compliqué avec les interclubs. Nous espérons, avec la pause qu'il y aura après cette étape, que le club va continuer à travailler, continuer de profiler la préparation et travailler les automatismes au niveau des attaques. Et c'est ça qui fait aussi la beauté du football parce que c'est vrai, s'habituer comme ça à retrouver chaque fois dans un match de football avant de trouver le vainqueur, c'est pas beau du tout. Mais au moins pour le moment, on sait que rien n'est gagné à l'avance, surtout que tout le monde, comme l'a rappelé l'entraîneur Guillaume Ilunga, que tout le monde aujourd'hui est pris en charge. C'est vrai qu'il a fallu cette claquette pour mettre le ballon au-delà de la transversale et c'est un corner pour cette équipe des Young Bifalos qui, bientôt, deux minutes et dans leur temps fort parce que la température a baissé. Ils avaient dit qu'il fallait profiter au moment de la température qui était défavorable. Maintenant, comme la température a baissé, ils se retrouvent dans le climat favorable dans leur pays. C'est vraiment qu'il y a des joueurs de Veclo qui doivent faire très attention sur chaque conseil et la décision pour ne pas leur créer la différence. Alors, ils sont à 3 contre 2. À 3 contre 2, quels vont-ils faire ? Les joueurs de Veclo peut-être pour le deuxième but ! Le deuxième but de Veclo fonce, le deuxième but coach Guillaume Ilunga qui le fait. Comme nous l'avons souhaité par une contre-attaque avec la pointe de vitesse, Lillepo qui a pratiquement profité de la fixation de Kalamayélé, son intelligence isolée et le mettre en évidence. Voilà, c'est ce qu'il fallait pour ne pas créer cette ascendance psychologique que cette équipe commençait à avoir. Je crois que là, nous pouvons dire que chaque fois aujourd'hui, notre public qui soit mêlant joué très décontracté. C'est la transition rapide qu'on voulait depuis le début de cette rencontre. On a vu cette contre-attaque comment ça a été mené à 3. On a donné le ballon à Jérémy Mouli qui a essayé de fixer cette défense des armes de Valos et décaler Lillepo qui s'est retrouvé côté droit et fisillé les gardes. Je crois, Lillepo est récompensé de tous ces efforts fournis depuis le début de cette rencontre. Ça fait des 0 pour Veclèves et les carottes semblent pour les soisies. Deux buts à zéro. Trois équipes de la République démocratique du Congo, on peut le dire comme ça. Guillaume, je vais se défendre honorablement. Moi, je martèle toujours les équipes quinoises parce que nous sommes au niveau du gouvernement provincial. sont excellent parce que le gouverneur tient tout à tout prix. Peut-être pour le troisième but ? Non. On va y aller. On va y aller, coach Guillaume, on va vous donner cette minute-là ou cette seconde pour que vous puissiez placer ce mot sur les équipes de Kinshasa. Mais nous rappelons tout simplement que ici, c'est vrai que c'est la République démocratique du Congo qui est engagée dans cette compétition des équipes en Ligue de Champions en phase de groupe avec des groupes différents et au final, à l'image de ce que les Égyptiens nous ont présenté, qu'on puisse avoir une finale congolaise. On l'avait raté si peu quand vos clubs avaient atteint. On l'avait raté si peu, je crois que nous pouvons souhaiter. Ça prouve que la santé du football congolais est aux élites pour le fait que nous-mêmes nous arrivions à capitaliser. Je crois que M. le ministre de la Jeunesse et du Sport doit arriver à capitaliser de par contre cette volonté politique qui est en train de prendre en charge le football pour permettre à ce que le football national réponde ses valeurs. Je crois que nous devons capitaliser pour que le congol arrive à réperer sa place au niveau continental. Pendant les autres matchs sur le continent et à la fin du mois de Veklef, je crois que l'Égypte a déjà deux clubs qui se sont qualifiés. Il y a les nationales Al-Halib, il y a de la République sud-africaine, il y a Mamélodie et Kazertuf qui a d'ailleurs éliminé le 1er d'agosto de l'international Bobonguena hier et l'air déçut aussi trois clubs en entendant bien sûr les autres matchs qui se jouent sur le continent ce soir. Alors que c'est vrai que là nous sommes en Interclub mais il faut dire tout simplement qu'au niveau de deux nations les Léopards vont se retrouver au Chêne au Cameroun à partir du 16 et là c'est le football mais le temps pour nous de dire que Veklef est en train de pousser maintenant sur l'accélérateur ils sont à 4 contre 4 peut-être pour le 3ème but de Veklef c'est le but c'est le but contre Guillaume Ilunga et c'est la 15ème minute là son sort contre Guillaume Ilunga je l'ai bien dit si Veklef accélère le jeu c'est un match qui pourra terminer avec beaucoup de buts voilà Veklef a compris il accélère le jeu avec l'entrée de Jérémie Moumbert maintenant Léopards est en train de se mettre en niveau sa vitesse pour se doubler sa vitesse est maintenant au profit du collectif voilà comment est-ce que Florent je dis que Florent est très sage il l'a bien lu et maintenant il est en train de le mettre KO nous pouvons dire chapeau bas à Florent chapeau bas aux joueurs chapeau bas à Veklef parce qu'il est en train de nous gratifier moi j'ai mis l'accent c'est Kinshasa qui est en train d'être gratifié je crois que c'est l'excellence mais c'est le gouverneur gentilier doit sauter dans son fauteuil parce que nous nous sommes en train de privilégier le tour de l'encadrement de la jeunesse dans la ville de Provinces de Kinshasa comprenez-nous la commune de Baroumbou et là c'est le gouverneur national le gouverneur national est là pour tout le monde deux équipes de la République démocratique du Congo en ligue de champions en face de groupe Kaitel c'est vrai que vous n'allez pas vous n'allez pas nous dire que vous n'êtes pas content vous n'êtes pas content mais nous disions nous disions que là c'est le football le football en club le football en nation mais il y a d'autres disciplines sportives il faut le rappeler d'autres disciplines sportives et c'est comme ça que la République démocratique du Congo va se retrouver dans ce championnat du monde de handball à partir du 13 janvier prochain le 13 janvier 2021 dans plus ou moins dans plus ou moins 7 jours la République démocratique du Congo avec les léopards handball monsieur Seigneur va se retrouver dans ce championnat du monde pour la première fois ça sera en Egypte la RTNC nous espérons qu'elle sera toujours là le gouvernement qui ne cesse de soutenir toutes les disciplines sportives dans l'ensemble va aussi et continuera aussi à soutenir toute notre discipline à l'image du handball à l'image du football et que le handball soit soutenu dans ce sens là nous avons parlé du général d'armée Gabriel nous devons aussi arriver humblement à parler de monsieur Amos Maillot qui a aussi apporté plus au niveau du handball de la République avec plusieurs qualifications à la coupe du monde de foot donc handball féminin aujourd'hui le handball masculin chapeau à monsieur Amos Maillot c'est ce que nous voulons en République donc que toutes les disciplines le basket aussi doivent donc emboîter le pas il faut que la boxe aujourd'hui avec le champion du monde je crois qu'aujourd'hui nous pouvons dire que la République démocratique du Congo nous sommes en train de récupérer la place qui est la nôtre parce que nous sommes une nation vraiment donc avec plein de sportifs une nation en vocation oui le RDC c'est pas assez mal le football le basket ball là il va rater le défenseur est revenu très vite pour enrayer cette action où on a failli assister à 100 personnes oui nous n'avons pas que le football le basket ball a brillé sur les continents notamment avec les dames le handball les autres disciplines surtout les sports des combats avec la boxe aujourd'hui Junior Makabou qui est champion du monde qui a suivi les pas d'Ali Kalambay et pourquoi pas Kadima Sakadé qui était resté 10 ans champion d'Afrique sans adversaire je crois que nous devons le souvenir que c'est l'histoire nous ne devons pas falsifier l'histoire aujourd'hui je crois que nous devons dire chapeau bas à tous ceux qui travaillent pour la République et surtout la volonté politique instaurée par le gouvernement national le premier de son excellence monsieur le président je crois que c'est en nous de capitaliser de profiter pour arriver à redonner la RDC et sa place pour ces corners c'est vrai que ils ont bu la calice jusqu'à la Lille ils essaient tout de même parce que le football a cette exigence là vous devez continuer jusqu'à la dernière seconde donc jusqu'au moment où le coup de sifflet final sera donné ici par Pierre Giselin Hatcho le Gabonais Boris Marlès et là Simon au saumon là tranquille dans ses perches on va faire jouer avec Vivien Assier et là on a des transmissions c'est juste un problème de déconcentration il ne faut pas arriver c'est une déconcentration voilà et le but mauvaise relance déconcentration les joueurs n'étaient pas en place cette équipe a profité d'une contre-attaque de récupérer dans la moitié du terrain c'est comme ça que le football est au niveau il ne faut pas pêcher dans des petites erreurs ça ce sont des erreurs déconcentration ça c'est vraiment une erreur les joueurs de mériter une punition parce que là vous êtes en train de mener vous avez l'ascendance psychologique rester concentré rester les lignes ne pas permettre à ceux qui aient des bours ça c'est une erreur c'est une erreur d'apprentissage alors ils vont entrer dans la phase de groupe et là il faut tenir très attention des pêles d'attitude avec des équipes maghrébines des équipes aguerries comme ça il revient dans le match il reste 10 minutes vous compliquez le tour parce qu'il suffit d'un deuxième but là vous compliquez parce qu'il suffit d'un 3-3 d'un 3-1 partout c'est que vous avez fait l'addition avec le match je crois que ça c'est un scénario que Florent pourra éviter parce que le connaissant il va remonter le bretel de sa défense parce que c'est l'erreur de la défenseur de l'arbre centrale voilà première victoire première victoire en deux matchs de coupe d'Afrique depuis qu'elle est là depuis le 1er juillet 2020 maître Bessy en compétition africaine et là il ne faut pas il ne faut pas surtout c'est des consorités totalement il faut rester debout sur ses jambes continuer à rester lucide pour que la fin du match ne soit pas catastrophique pour Zé Club un carton un carton action on discute là avec Sandile Gametze Sandile Gametze pas du tout content et les joueurs doivent rester sans plaît les joueurs doivent rester fair play et n'est pas craqué surtout ils pensent qu'ils sont dans les championnats local avec les arbitres de continent donc les arbitres internationaux ils peuvent vous flanquer un rouge c'est votre équipe et toi le jour d'ici il est allé au moins de 4 matchs de suspension pour éviter Pierre Giselin Hatcho qui est retenu pour pressenter aussi pour le chien comme Jean-Jacques Ndala notre Jean-Jacques Ndala national c'est une ascension nationale safari olivier et tous les autres jeunes arbitres olivier safari est devenu un habitué des autres compétitions de phase finale exactement safari et notamment officier la coupe du monde puis du 7 en Inde je crois c'est en 2017 de 2018 ma mémoire est bonne c'est un arbitre expérimenté pour les phases finales que ce soit du Châne ou les interclubs de la Confédération africaine de football il y a aussi Jean-Jacques Ndala qui est en train d'arriver et exactement la taille centrale est en train d'arriver et on lui souhaite toutes les merveilles du monde dans cette nous devons dire aussi Chapoba à la ligue de football du Katanga et aujourd'hui les Katanga avaient toujours des clubs que de part le TP Mazembe aujourd'hui nous avons aussi un arbitre qui est en train aussi de revenir il faut qu'ils deviennent en Chapoba à Ndala et à toute la province parce que c'est un produit de la ligue de football du Katanga la ligue de football du Katanga qui a une merveilleuse équipe c'est vrai qu'il y en a tant mais il y en a une qui est merveilleuse que les autres c'est le TP Mazembe qui a obtenu sa qualification aujourd'hui sous la conduite de Baba Baba c'est Pantile Miaio je connais ça c'est le maestro qui a pris la confiance du Tchermane parce que le Tchermane c'est quelqu'un qui a le flair qui connait le football africain qui connait le football continental quand le président Moïse dit oui c'est oui alors comme il a dit à Miaio oui je crois qu'ils sont partis pour la belle époque redonner le sourire à tous les Badiangouéna qui sont à la Camaronde ou à l'Oumbachi je crois que maintenant c'est la fête bien que tout en respectant les mesures barrières et nous pouvons dire félicitations à Parfille au président félicitations aussi au président parce que c'est le football national et surtout quand Mazembe passe en partie ça nous quantifie de bon football nous avons l'assurance parce que entre Mazembe et Veux Club il nous aura une équipe qui pourra arriver en finale pourquoi pas une finale Mazembe et Veux Club il faut le rappeler il y a beaucoup de talent sur place au pays ici et pas seulement en football mais dans toutes les disciplines il y a le talent il faut continuer à aiguiser l'esprit des autres fils et des autres filles du terroir pour qu'ils arrivent à encadrer les jeunes dans l'espoir peut-être pour le 4ème but le capitaine le capitaine le capitaine c'est plutôt Jérémy je l'ai confondu je l'ai confondu sa corpulence à celle de son capitaine le 4ème but une victoire éclatante contre ce Guillaume Milunga je l'ai prédit que si le club archénaire c'est un match qui doit terminer par le coup de but vous êtes en train de me donner raison parce qu'on a senti que c'est une équipe qui jouait statique avec beaucoup de mouvements avec beaucoup de rigs beaucoup d'appels et beaucoup d'appels dans les intervalles cette équipe pourra craquer voilà sa chute du vie il y a un gardien qui est lourd qui n'est pas athlétique là il est incapable d'arrêter la machine de votre club qui est en marche là nous pouvons dire chapeau parce que les joueurs ont compris et avec ce changement et surtout la montée de Jésus Moulogodicapel là Florent est en train de vouloir assassiner cette équipe parce que Jésus va maintenant les amener vers l'enfer on a senti cette équipe des choisis qui a essayé de se remettre en confiance malheureusement pour eux et récemment pour Veclèbes l'entraîneur Jean-Florent Ibenguet a fait des changements qui ont apporté du sang neuf pour Veclèbes et on a senti les phases de tous ces trois bics qu'on a aillées à l'espace je crois de moins de 10 minutes on a aillé trois bics et ça a été bien mêlé ces actions et c'est parfait pour Veclèbes cette après-midi c'est vraiment une consécration pour cette équipe de Veclèbes qui a d'abord raté beaucoup d'occasions en première période on les sentait Veclèbes avait des armes pour faire face à l'équipe d'Isoisi qui d'ailleurs je le disais au début de la retransmission qui a joué son dernier match depuis le 17 décembre donc c'est une équipe qui se contente des entraînements pour jouer les compétitions interclèbes de la configuration africaine de football et là ils vont essayer de tenter mais ça les temps filent on joue Carma quasiment les derniers instants de cette rencontre et la Veclèbes l'enseigneur l'entraîneur Jean-Florel Bigné vont lancer une flèche qui est Jésus Mouloko du Capel je ne sais pas si c'est pour tuer davantage pour les amener en enfer quand on envoie Jésus vers les pêcheurs c'est pour les amener en enfer je crois que Florent est vraiment méchant pour envoyer les choisis vers l'enfer parce que c'est Jésus qui va monter parce que c'est un garçon qui va très vite qui est capable de couper de mettre avec sa pointe de vitesse 3 minutes de temps additionnel fonce il faut donc dire que dès que le petit laissez des poussades sur l'accélérateur on peut marquer encore un ou deux autres buts et sinon essayer de défendre encore des questions qu'il y a eu d'abord au jour défendre pour qu'il n'encaisse pas là certainement les joueurs ne vont pas chercher à s'épouser il y a le championnat il y a aussi le chan pour certains et ils peuvent même se blesser à quelques heures même de la sortie de la liste finale pour les Cameroun donc les joueurs vont s'économiser mais peut-être Jésus Mouloko qui vient d'entrer il va essayer de se montrer qu'il a une jambe qu'il est prêt pour aider cette équipe de V-Club ça c'est un pion qui a toujours déprené V-Club à l'image de ce qu'il faisait Kassou Ngandou quand il était au TP Mazébé le sauveur chaque fois qu'il était dans le difficulté c'est Kassou Ngandou chaque fois qu'il est monté c'est le rôle qu'a l'habitude de jouer Jésus Mouloko dit qu'appel dans V-Club aujourd'hui il est en train d'entrer dans les ultimes minutes de temps de récupération je crois que c'est une façon de le mettre en confiance pour ne pas le perdre mentalement parce que c'est le type de joueur qu'on aura besoin au niveau de Charles je crois que ce n'est pas le coordonnateur des équipes qui s'est généré d'avoir Jésus et surtout en préparation en Tanzanie et pourquoi pas au Cameroun Dieu Mouloko remplacé par Jésus Mouloko du Capel un duo qui faisait très mal à l'époque où il s'est retrouvé encore dans cette équipe de renaissance coach Guillaume en regardant en regardant en regardant seulement tous ces pillons là tels qu'ils sont en train de se produire aujourd'hui nous disons tout simplement qu'ils doivent rester concentrés et être encore préparer encore de rachetier oui parce que Boubou c'est un jeu aujourd'hui avec beaucoup d'insectes c'est un jeu d'heure vous avez vu le Marquet c'est un but sur une petite erreur de concentration je vois qu'il faut arriver à se concentrer et passer livrer et rester jusqu'à la dernière minute pour arriver à atteindre ces objectifs je crois que là on sent que les objectifs de l'Université c'était d'abord d'arriver à la qualification de la France de Poult c'est arrivé maintenant pour penser à l'avenir et pourquoi pas penser au Chan pour arriver à nous ramener notre troisième sac pour concrétiser la joie que la République du Congo a eue dernièrement en 2016 les Léopards sont les plus titrés de cette compétition du Chan on la remportait à deux reprises en 2009 en Côte d'Ivoire et en 2016 là c'est l'action peut-être de 4 ans a raté très belle sortie du gardien de Young à Buffalo et là ça aurait été un cinquième bille malheureusement pour le club alors il faut dire que le club qui est l'appétit venant en mangeant va chercher va chercher à en rajouter encore mais il faut dire tout simplement que là on joue pratiquement fin de la partie comme on s'est train de le dire 4 vues à 1 4 vues à 1 il faut le dire coach Guillaume ça a été avec 20 secondes mi-temps de Vecler nous l'avons prédit Vecler ici à Clare Vecler a marqué beaucoup de vices ça s'est matérialisé là nous pouvons dire Chapova parce que là c'est sur le plan de la lecture du jeu de l'adversaire qu'a joué beaucoup plus Florent Ibingué il a vite compris que c'était une équipe statique lourde mais qui est passée à la vitesse supérieure je crois que nous pouvons dire belle lecture bravo à Florent et bonne concentration pour la suite et surtout pour la préparation du champ une belle partie de la rencontre c'est tôt après et là ce centre